ok hop j'ai juste tourné ça comme ça j'ai volé connaître on sait jamais ouais donc excusez moi pour le retard j'ai eu un petit impondérable je suis pas très douée avec une voiture donc dès qu'il ya une traversée de trottoirs il est pour moi donc je vais vous parler d'ionic et plus précisément ionic 2 parce que comme c'est maintenant il est sorti il est plus en release candidate il est vraiment en version officielle c'est peut-être mieux d'en parler tout de suite tout d'abord je vais me présenter donc stéphanie moellic je suis développeuse web mobile je fais aussi partie des duchesses auto-entrepreneuse salariée chez absy de tricoteuse acharnée je vous ai mis mon compte twitter donc stéphie 29 ainsi que mon compte github où j'ai je pousse différentes choses que je peux avec lesquelles je m'amuse quand je fais des tests avec ionic ou d'autres développements plus avancés ou même il ya aussi deux tutos qui sont disponibles sur mon compte github c'est il y en a un s'appelle ionic beers donc c'est avec la première version d'ionic et l'autre qui s'appelle ionic de beers avec la nouvelle version donc parce qu'avec horacio mon collègue de brest on aime bien de temps en temps faire des bouts de camp autour d'ionic donc on s'amuse à pousser un petit peu tout ça alors tout d'abord je sais pas si vous connaissez un peu le développement mobile je pense que certains oui donc on a une problématique quand on veut faire du développement mobile souvent faut qu'on développe pour chaque plateforme donc maintenant il nous en reste quasiment plus que trois sur tous ceux qui sont présents sur ce slide parce que blackberry bah ils ont ils ont fini par s'arrêter firefox os est jamais vraiment sorti phone ubuntu j'en ai jamais vu sortir j'en ai entendu parler d'un et j'ai jamais touché donc et pareil pour l'amazon fire os je sais que c'est ce qui est sur leurs tablettes les tablettes fire d'amazon mais qui ressemble de plus en plus quand même à de l'android donc on avait quand même une problématique si on veut développer pour chaque plateforme faut développer autant d'applications ce qui demande quand même beaucoup de temps de ressources et on n'a pas forcément les compétences sur chaque chaque plateforme donc on a eu des solutions qui sont sortis donc on avait fun gap avec apache cordova on a eu aussi de développer directement en pur web html 5 css 3 javascript il y avait aussi trigger io et j'y query mobile qui était le portage sur mobile de j query donc beaucoup quand même d'orientation web mais et l'équipe d'ionic a décidé de d'utiliser angular js qui commençait à bien bien avancer bien sortir de se mettre à la colle avec cordova qui est quand même un système qui est bien développé où la plupart des accès matériels sont déjà développés à l'aide de plugins donc ça permettait quand même d'avoir déjà beaucoup de ressources de développer et tout ça c'est ce qui fait ionic donc comment ça se passe avec ionic on a une web view qui va comprendre qui va contenir l'application en html 5 css 3 javascript pour faire tout ce qui est partie conception des interfaces on va pouvoir aussi utiliser ça c'est laisse tout ça va s'appuyer sur ionic qui va permettre qui va arriver un petit peu comme twitter bootstrap avec un certain nombre de composants de concepts qui vont vraiment permettre de développer une application très vite après pour tout ce qui est logique métier ça va être angular js ou angular 2 suivant la version que vous souhaitez utiliser et pour la génération des plateformes cils ça va être cordova qui va ensuite s'appuyer sur les téléphones et les api des téléphones donc on a vraiment ça va être vraiment découper une partie web et une partie vraiment native et c'est pareil une fois que vous avez fini vos développements en mode dev vous allez générer soit un apk soit un ipa soit un livrable pour windows phone jamais poussé jusque là n'ayant pas de windows à disposition mais en fait pour chaque plateforme vous allez pouvoir générer la version qui va bien pour les os qui vont bien alors comme vous voyez là sur ce slide la release candidate dans dionic 2 date du 28 septembre depuis ils ont fait d'autres livraisons et maintenant on n'est même plus en release candidate et une version officielle qui est sortie il ya un mois je crois maintenant donc l'avantage de la version 2 c'est qu'on a une navigation améliorée beaucoup plus de fonctionnalités natives qui sont implémentées dans ionic par exemple si vous voulez utiliser la géolocalisation nativement il est inclus dans la version 2 d'ionic vous n'êtes plus obligé d'ajouter le plugin spécifique cordova pour avoir la géolocalisation d'activer pareil pour accéder aux appareils photo des téléphones et des tablettes il ya plein d'éléments qui sont déjà inclus dans ce qu'ils appellent ionic tiré native dans ces librairies là pour accéder directement matériel on a une nouvelle gestion des timings et on a aussi les matériaux design pour faire des belles applications qui sont responsives toutes belles avec des boutons ronds qui répondent bien aux modèles qui respectent le look and feel des os ciblés c'est à dire si vous développez pour ios vous aurez des boutons qui ressembleront à une application native ios si vous développez pour android vous aurez des boutons qui ressemblent à android pareil pour les libellés si vous développez sur ios les titres de vos fenêtres seront au milieu si c'est sur android ça sera aligné à gauche donc ça respecte vraiment le look and feel si vous le souhaitez vous pouvez aussi faire un look and feel spécifique pour avoir le même pour chaque chaque os donc ionic ne venant pas tout seul on a une cli qui est assez importante donc quand on installe ionic bien sûr va utiliser node parce que c'est quand même beaucoup de javascript derrière donc on utilise les outils javascript pour le faire mais il va avoir une cli déjà on va avoir la commande ionic start qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet de la même façon on a la commande ionic serve qui nous permet de lancer notre notre application en mode serveur donc embarqué directement dans votre navigateur web sans passer forcément par vos vos devices pour pouvoir mettre en place tous vos écrans les boutons les thèmes les libellés pour vraiment préparer votre application avant de la déployer sur sur vos téléphones et vos tablettes et ainsi de suite on a différents éléments une un élément qui est assez utilisé aussi c'est le générette qui va nous permettre de créer des nouvelles des nouvelles pages et des nouveaux composants donc tout ce qui est provider tout ce qui est ben les pages les services aussi enfin on a le jeu certains je passe parce qu'il nous intéresse pas trop mais par exemple on a le ressource qui va vous permettre de générer vos comment vos splash screen et vos icônes pour votre application par défaut a unique va vous créer un projet avec une icône et un splash screen spécifique mais vous pouvez définir vos propres icônes vos propres splash screen comme dans n'importe quelle application native donc vous pouvez vraiment et en plus du fait qu'ils vont il ya des modèles qui existent avec des tailles spécifiques pour les images pour les icônes typiquement si vous voulez une icône c'est pas la peine de s'embêter à faire les coins arrondis sur votre icône ça sera généré automatiquement lorsqu'on va lancer le ionic ressources pour parce que sur si on prend sur sur ios les icônes sont arrondis mais le fait de passer par la la commande ionic ressources ça va générer l'icône avec les coins arrondis donc il va prendre en charge les différents éléments il va nous dire que l'image doit avoir telle taille que le texte doit être centré sur telle telle taille enfin bon dans la doc on a la plupart des éléments voilà c'est même marqué ici l'icône doit pas faire plus de doit faire 192 par 192 pixels ça doit ça accepte des png ai psd sur une époque ont trouvé sur leur site sur le site d'ionic framework ont trouvé même les comment les templates pour pouvoir les faire à partir de là et de la même façon le splash screen doit faire une taille de 2208 par 2208 pixels avec une image centrée dans le milieu donc dans si on a des si on oublie on a certains éléments qui sont rappelés quand même dans l'aide ensuite pour la gestion des dépendances on peut utiliser npm et bower ça va ça va vous permettre si vous avez besoin d'ajouter par exemple la traduction vous pouvez utiliser ng2 translate la librairie angulaire 2 qui permet de faire d'utiliser la traduction de son application il suffit ensuite de la de l'ajouter soit soit si on préfère par bower soit si on préfère par npm mais c'est vraiment c'est c'est géré dedans ça va s'inclure ça va se s'ajouter dans le projet ça va matcher sans problème donc on peut utiliser des librairies javascript qu'on a l'habitude pour augmenter les spécifications et le développement de votre application ionique ensuite pour l'automatisation on peut utiliser gulp si on veut faire des tests end to end on peut aussi ajouter protractor et karma et lancer ensuite toute la chaîne d'intégration et la chaîne de tests automatisée via gulp et pour les styles on peut s'appuyer sur sas dans la version 2 d'ionic ça arrive même par défaut de la même façon gulp est configuré par défaut dans la version 2 tout est déjà prévu quand on lance ça on voit qu'ils lancent un gulp qui lance différentes tâches on voit vraiment que dans la version 1 on n'était pas obligé d'utiliser gulp dans la version 2 tout est déjà préconfiguré pour nous on a pas mal de choses qui sont prémâchées alors par défaut on a trois templates qui sont fournis avec ionique donc le template par défaut c'est les tabs du moins les onglets c'est celui là donc soit quand on défie on lance la commande ionic start on met le nom de l'application on met rien tiré tiré v2 pour dire qu'on utilise la version 2 d'ionic et là par défaut on aura des onglets soit on spécifie si on veut avoir un menu à gauche donc on va spécifier ça une menu si on veut une page blanche on va spécifier blanc si on veut intégrer directement du google maps on va mettre maps à une époque il y avait celle force aussi qui était disponible dans les templates et si on veut récupérer la liste il suffit de taper ionic templates list si je me souviens bien je on fera la manip tout à l'heure alors c'est un peu petit un projet donc là c'est le projet qui a été généré par défaut quand j'ai comment quand j'ai lancé la commande ionic start my app tiré tiré v2 il m'a déjà fait tout le corps du projet donc on retrouve comme je vous disais comme on peut faire du comme on fait du gulp on retrouve le fichier gulp on retrouve le fichier package point json qui va contenir toutes les librairies javascript dont on a on va avoir besoin dans notre application ensuite comme ionic 2 s'appuie sur angulaire 2 angulaire qui fait du type script on retrouve les fichiers de config pour type script on retrouve le répertoire notre module où vont être stockés tous nos package npm on a le répertoire hooks où il va être stocké tout ce qui va concerner la pré compilation et la post compilation lorsqu'on va générer notre projet dans le répertoire ressources on va retrouver les images pour les icônes et les splash screen dans les versions android ios par défaut je le fais je fais plutôt je fais de l'android et de la us même si avec la version 2 on peut faire du windows phone ce qu'on pouvait pas faire avec la version une dans le répertoire plugins on va voir tous les plugins cordova dont on a besoin le répertoire plateforme va contenir la version de votre application générée pour ios généré pour android donc c'est là qu'on va retrouver les apk pour android et les ipa pour ios tout 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 nous on va travailler dans le répertoire app c'est là qu'on va vraiment faire toutes les modifications tous les changements les ajouts de pages les liens entre les différentes pages les actions c'est vraiment dans ce répertoire qu'on va travailler donc dans ce répertoire va avoir donc dans app on va retrouver toute la liste des pages ainsi que le thème si on veut modifier le style général de l'application et ensuite chaque page à s'embarque son propre style la l'organisation d'une page c'est son fichier html son fichier sss et son fichier ts pour son compte pour gérer son contrôleur ses services donc c'est vraiment du modulaire je sais pas si vous avez déjà fait du react ou du react natif on retrouve vraiment la le découpage en modules en composants ce qui permet après d'avoir des composants qu'on peut intégrer au fur et à mesure et qu'on peut porter dans d'autres applications on va faire une petite démo non alors hop donc là je crée un nouveau projet donc je dis quand même que je pars sur une version 2 on va les télécharger les templates qui va faire un petit peu de chargement de données en fait ça va être l'application qui va être compilé construite et c'est dans ce répertoire là qui va aller lire quand on va aller faire du de l'ionic serve c'est l'application compilé avant qu'elle soit packagée ouais c'est un billet on retrouve aussi le index point html avant en fait on avait dans le index point html le point d'entrée de l'application plus tous les on devait ajouter dans ce fichier là en version 1 dans le index point html qui était dans le répertoire 3w on devait ajouter chaque chaque contrôleur qu'on créé chaque chaque élément chaque javascript en fait dont on avait besoin on devait les importer dans le index point html maintenant comme on est en en typescript il suffit juste de faire l'import là où on en a besoin plutôt que de l'avoir dans l'index point html et si on l'avait pas mis là on s'arratait ça ça marchait pas enfin bon ça pouvait nous prendre beaucoup de temps moi j'utilise visual studio pour faire alors on est libre de prendre ce qu'on veut en fait l'avantage de visual studio c'est que ils ont un plug-in ionique 2 ils ont le plug-in angular 2 donc au niveau de la navigation ça doit être du microsoft c'est gratuit ça marche sur tous les os et il ya les plug-ins qui permettent d'avoir tout de suite la complétion et de corriger quand on se trompe ce qui est pas donc pendant qu'ils créent un projet j'avais préparé un autre petit projet si ça marchait donc là il nous parle il nous dit voilà j'ai installé je suis prêt il ya pas mal de comique quand même chez ionique faut savoir que ceux qui développent ça suivent aussi pas mal du moins participent aussi aux évolutions d'angular donc c'est pour ça que c'est très lié et là il nous rappelle bah voilà pour lancer il suffit de faire ionique serve sinon pour lancer sur un device ou dans le simulateur il suffit de faire ionique run alors quand on fait sur un mac l'avantage c'est qu'ils nous ajoutent tout de suite la plateforme ios quand vous le faites sur un autre système faut ajouter à la main même quand on crée l'application quand on fait une nouvelle application il va falloir par exemple sur un linux faudra ajouter à la main android alors ça marche sur la version 9 ça marche sur la version 8 ça marche sur la version 10 et ils ont arrêté et après ils ont arrêté mais la version une marché sur la version 7 voilà mais bon à la différence d'android quand on a un ios on nous pousse quand même régulièrement à monter de version android vu que c'est plutôt les constructeurs qui eux vont pousser les modifications on est un peu coincé là dessus et sur android ça fonctionne en version 5 5 mais avec des limites il ya certaines choses ça marchera pas trop bien ça marche très bien en version 6 et version 7 ça commence à bien marcher aussi donc là on a notre projet hop je vais dedans et puis je fais comme il m'a dit sauf que moi j'aime bien mettre l'option parce que ça va me présenter l'application comme si elle était déployée sur des téléphones donc voyez là comme je disais comme c'est du gulp qui lance il va nous dire ce qu'il fait il a lancé le watch il a fait la construction il a fait un peu de doterie il a transpilé et puis il lance l'application donc voilà j'ai une application il y en a deux je peux même en mettre trois donc là si je descends donc ça c'est la version android version ios version windows phone et là on peut sélectionner les plateformes qu'on veut afficher voilà donc là on a une application qui a été créée avec des onglets des icônes dans les onglets différents éléments on peut voir alors non pas encore alors ionic comme ça on va ajouter la plateforme oui mais il faut que je lance xcode pour générer voilà c'est l'IPA est plus chiant à générer ça me prend moins de temps de faire android que est-ce que tu as déjà le sdk android ? bah oui bah par contre oui ça c'est une règle oui pour tout dès qu'on veut jouer avec de l'hybride pour déployer ensuite on est obligé d'avoir les sdk d'installer de configurer sur sa machine t'as un disque de 512 ? non 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 c'est c'est combien que t'as pas sur l'Afrique ? 256 ouais c'est un vrai problème en fait oui oui j'ai qu'un 256 et tu peux voir que là il est voilà il est rare peut-être Docker ? euh ça devrait être faisable mais j'ai pas envie de me battre avec Docker parce que Docker prend aussi de la place ouais moi j'ai Docker et du coup après il n'écrit pas bien les images non ah non ah non c'est pour ça que t'as pas vu tu l'avais pris sur la famille je l'ai pris en solde il était à 1500 on peut pas générer une application à l'IrS non non c'est pour ça que j'ai pris un Mac ils ont accepté la politique de la licence c'est qu'avant tu étais obligé d'avoir un abonnement enfin de payer ton abonnement pour déployer sur ton iPhone pour faire les tests non maintenant c'est maintenant tu peux déployer sur ton iPhone pour faire tes tests on a au moins ça ça fait j'ai pas vu la différence parce que j'ai trouvé un à deux ans mais apparemment ouais maintenant je sais pas depuis une version ou deux je sais pas moi depuis ça ouais ça fait pas très longtemps c'est ouais ça fait cool quoi et avec tout ça par exemple on peut faire une application on peut placer des boutons enfin je prends un truc de base on y arrive c'est à dire à la question je réponds à la question pour la taille de l'APK et euh euh un druide euh le vide euh 30 mégas 30 mégas euh où est-ce qu'il me l'a mis l'APK alors euh normalement je crois qu'il met ça dans le build voilà merci j'ai pas vu apk ah il affiche pas euh 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 53 39 euh 53 39 875 ouais donc c'est 5 mégas quoi ouais donc euh bon ok elle met pas grand chose là c'est un peu plus qu'éloward là que t'as quand même 3 boutons c'est vrai alors j'ai une appli qui est un petit peu plus stylée ah je me suis amusée à jouer avec le timing donc j'ai fait euh plein écran euh voilà 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 une appli un peu modifiée juste un peu donc j'ai laissé j'ai vidé le à propos j'ai rajouté un petit contact voilà voilà et puis j'ai fait un truc un peu plus drôle j'ai fait la météo donc euh c'est quoi le code postal ici ? donc la météo ici sera il fait clair euh oui c'est écrit un peu en blanc j'ai pas fini ça donc il fait clair il fait euh 7 degrés 8 ah bon j'ai pas eu l'impression donc voilà donc et pour ajouter des boutons donc telle était la question bah c'est du html donc on place les boutons comme on veut hop donc si je prends ma super page si elle veut bien se mettre en mode plein écran bon hop voilà euh ça je vais masquer donc comme c'est du html ici on retrouve euh le bouton qui avait juste à côté de mon champ de saisie donc c'est pas pas lisible donc ici en fait euh j'ai défini ma div j'ai défini mon champ d'input et j'ai mon bouton que j'ajoute donc comme je vous disais Ionic vient avec beaucoup d'éléments donc tout ce qui commence par Ion c'est de l'Ionic les la gestion des boutons spécifiques là je lui dis que je veux seulement une icône sur mon bouton voilà c'est de l'angular 2 et là je lui dis voilà le nom de l'icône que je vais utiliser parce que Ionic on a la chance aussi vient avec euh la dernière fois que j'ai regardé je crois que c'était 700 500 icônes avec une forme spécifique que ce soit Android, iOS ou Windows Phone donc on peut accéder directement sur la doc pour pouvoir rechercher on tape le texte et ça nous sort un bouton associé donc j'ai fait la même chose ici j'ai mis un dans un span j'ai mis mon label pour aller chercher pour dire que je prends la météo géolocalisée donc là aussi il retrouve le Ion button Icon Icon only et là hop son nom c'est locate pour vraiment mettre l'icône de localisation donc quand on veut ajouter des boutons c'est du html donc il suffit de faire button si on veut qu'il soit à un certain endroit et ben on va faire un petit peu de scss pour que ça soit bien généré au bon endroit donc si on regarde hop le css qui est associé ben voilà donc si on a un gros pignon et qu'on devrait avoir un MDE avec des boutons qui mettent tout seul et avec des choses qui ressemblent un peu à Xcode ou des boutons qui génèrent le code derrière ouais en style RAD si il y a un outil qui s'appelle que je déteste on a ça alors ça va être Ionic comment il s'appelle déjà on va directement ici dans les produits on a ouais on peut créer un projet ouais on a le droit à un projet gratuit et il s'appelle Ionic View je crois il doit être ça c'est un peu terrible le nombre de produits c'est comme les thèmes c'est comme non ça c'est celui pour tester les applis sur les téléphones qu'on veut partager son appli mais qu'on veut pas forcément la déployer sur les stores comment elle s'appelle celle-là Ionic Creator Cré-a-tor ouais c'est ça hop leur modèle c'est ça ils fournissent un certain et après ils ont commencé à construire tout autour par exemple ils ont rajouté beaucoup de choses d'ailleurs il est un peu voilà ils chargent voilà ça donc ils ont créé leur framework qu'ils ont ouvert à la communauté il y a eu beaucoup de tests sur la bêta je veux pas hop tu veux bien m'ouvrir ? non c'est pas ça que je veux faire voilà donc là j'ai un projet qui doit être vide mais il n'y a pas à m'embêter toi voilà donc là j'ai un projet vide et je peux faire du pause bouton ouais j'ai horreur de ça donc voilà donc là j'ai mon menu je peux lui dire ce que je veux mettre ici voilà vers quoi ça va envoyer le texte que je veux mettre voilà donc on peut le faire après on peut récupérer l'appli générée pour l'utiliser le problème c'est que en version gratuite on peut en faire qu'une donc à chaque fois on est obligé de la supprimer et de la recréer dans les autres outils qu'Ionic propose il y a aussi toute la gestion tout ce qui est package, déploiement pour pouvoir en fait par exemple si on n'a pas de Mac ils proposent de générer à distance en gros on envoie notre appli sur leur serveur ils génèrent mais tout ça à un prix ils avaient mis aussi en place un outil pour gérer la gestion des push notifications une fois qu'on met le nez dedans à partir du moment où on a compris comment ça marchait que d'un côté il faut un serveur de l'autre il faut que sur l'application ce soit développé passer par leur outil qui marche pas si bien du moins qui marche en dev mais dès qu'on veut le mettre en prod ça marche plus alors que c'était en version bêta c'était pas encore la version payante donc on se fait un petit peu avoir donc ils ont un modèle ils ont des outils qui sont bien après quand on commence à mettre les mains dans le cambouis on se débrouille quand même assez vite tout seul il y a quand même pas mal de docs qui sont disponibles sur le net il y a pas mal de tutos bon pour l'instant beaucoup en anglais j'essaie d'en écrire aussi quelques-uns par rapport à toutes les manips que je fais j'en ai écrit j'en ai 2-3 en français du moins j'en ai 2-3 sur la version 1 que je commence à monter en version 2 ainsi que d'autres choses sur lesquelles je joue donc voilà c'est vraiment c'est un peu voilà ce que je peux vous en dire d'ionique est-ce que vous seriez tenté d'y toucher parce que je sais que dans le coin il y a aussi cobalt ils étaient à brest la semaine dernière oui 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 mais j'ai pas pu aller les voir ah oui t'as pas vu donc tu vois pas la différence ça tu peux écrire des gens bah cobalt une orthosophie alors si je me souviens bien c'est euh bah bah en premier marketing c'est une vraie une grille d'entreprise où en fait on va poser si on veut en natif ou en web donc typiquement on peut générer si je prends le cas par exemple notre nappin de météo on peut très bien faire les points principaux en fondatif ton bouton un bouton de barre de boutons en web l'icône et la statue de barre par exemple en web l'idée de cobalt c'est que ce que je fais en natif je fais en natif ce que je fais en web je fais en web si je veux tout faire en natif si je veux tout faire en web je peux appeler des briques là-dessus tout à fait sur l'unique c'est vraiment que du web c'est en fait c'est une web view c'est une web view qui va après s'appuyer sur des éléments natifs comme là dans mon appli j'ai l'élément géolocalisation qui est mis en place si on regardait une storyboard moi il reste un instrument on aurait plus une page ouais c'est ça l'avantage c'est qu'après quand elle est installée sur le téléphone on peut la débuguer via en attachant chrome dessus donc ça peut être oui et la déployer après sur un serveur web c'est quoi l'application mettre en avant pour montrer que ça marche bien parce que la fois que j'ai été voir je crois qu'il y avait tablir dessus par exemple ouais il y a eu bah alors pour la conf d'angular c'était la première conf ou la deuxième conf d'angular c'était développé avec ionic d'accord il y en a de plus en plus je pourrais te dire que l'application du BCM basket donc du basket club de Graveline est développée en ionic d'accord voilà ça va t'arrives à avoir des autres notices proches d'un natif en ce moment c'est en réactivité on a toujours des petits soucis de images de fond qui se décalent ou des choses comme ça qui sont propre web bah là là j'ai réussi à mettre une petite image de fond pas trop dégueu quoi en faisant ça vite fait hier soir voilà non c'est fait exprès j'ai fixé la taille elle est plus grande que ça normalement d'accord après elle est décalée en fait c'est parce que au niveau de la barre des titres c'est pas géré de la même façon entre Android et IOS non mais à droite c'est de la barre ah oui à la barre oui ça c'est par défaut on l'a toujours sur IOS qu'on a pas forcément sur s'il y a pas besoin Android l'affiche pas IOS l'affiche toujours donc il faut après aller un petit peu c'est le simulateur dans l'application elle va être sûrement affichée aussi mais après il suffit de la désactiver si on est en IOS oui c'est horrible en fait tu vois c'est des trucs comme ça que je te parle c'est des trucs qu'il y a à la fois en web et qu'on a dit ouais ben là disons qu'on le voit mais comme on le sait on va aller un petit peu modifier le code pour que si je suis en IOS je n'affiche pas la barre parce que je sais que par des fois elle va s'afficher alors que j'en ai pas besoin d'accord alors Android là le simulateur le met alors que normalement ça ne devrait pas être là ouais Android ben il y a elle est visible mais pas affichée après il faut jouer un petit peu avec les styles il faut aller un petit peu trafiquer à droite à gauche ouais c'est ton nom qui propose pas ben avant il le proposait dans la première version on pouvait la désactiver ou pas maintenant il faut rajouter il faut appeler ou pas la classe enfin bon il faut un peu faire fouiller des fois dans le code et en termes de CSS on a droit à quoi on a droit à faire une boîte c'est pas non ? ouais 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 c'est exécutant dans la web view du renderer natif oui dans la web view du renderer natif et du coup il n'y a pas des problèmes du coup on va retrouver des problèmes de compétitivité de bug maintenant je suis basé avec un problème sur un j'en ai eu quelques-uns mais c'était plus lié aux versions d'Android où le CSS ne s'affichait pas correctement au moins j'avais typiquement j'avais une chaîne avec plein de points qui se suivait pour indiquer les steps où je me retrouvais avec des petits espaces à gérer donc suivant la taille des écrans mais après on se retrouve plus à devoir un peu gérer à la main les écrans et ça c'est un peu plus gênant à l'heure actuelle on n'a pas encore du... ça ne s'adapte pas encore super bien parce qu'il faut vraiment qu'on rentre à fond dans le CSS je ne suis pas forcément une grande championne encore du CSS même si je commence à maîtriser certaines parties du CSS c'est pas encore mon truc vraiment c'est vraiment une technique, une techno qu'il faut vraiment arriver à maîtriser d'un bout à l'autre mais je pense qu'une fois qu'on maîtrise bien le CSS qu'on arrive à bien adapter en gros récupérer la taille de l'écran récupérer certains éléments récupérer voire même commencer à gérer les différentes versions on doit pouvoir... ça je l'ai pas... il s'appuie après vraiment sur le renderer Android ou iOS pas forcément sur le navigateur installé en plus en parlant des versions... avec la unique 2 tu peux toucher jusqu'à au plus bas quelle version donc oui, tu parlais de la 6, la 7, la 5, 5 mais tu peux toucher encore plus bas ou pas ? ils ont enlevé en fait et donc... mais admettons que on doit se faire un projet avec la unique 2 si jamais on me dit qu'il faut faire la compatibilité avec par exemple du KitKat ou Jelly Bean pouvoir basculer sur la unique 1 ? Ben... KitKat ça peut marcher Jelly Bean il y a des risques en fait faut tester il s'engage... là dessus il s'engage pas c'est vraiment... après c'est plus... comment... en fait c'est un peu plus lié aux composants que tu vas utiliser aux composants natifs si en gros ton appli ne fait que... on va dire il y a plus de web que de récupération native tu vas pouvoir descendre sur pas mal de versions si après côté natif ça va s'appuyer vraiment sur les récupérations les informations système ça va fonctionner assez loin sur les versions la géolocalisation ça devrait fonctionner assez loin sur les versions je suis pas sûr que l'appareil photo ça... donc après il faut peut-être voir au niveau peut-être des plugins pour être sûr de récupérer telle ou telle version donc c'est pour ça ils préfèrent dire non nous on va pas plus... voilà ça c'est plus eux qui préfèrent dire nous on fait ça et puis après le reste c'est à votre charge si on dit le mine on peut le forcer si je prends l'appli qu'on a à générer qui est ici normalement si je fais un plateforme Android je dois avoir un xml voilà il nous a généré par défaut 23 voilà par défaut le mine qu'il a pris c'est 23 donc c'est ça sdk version 23 min sdk 16 voilà voilà mais ça c'est pas la quantité d'endroit donc c'est pas la quantité d'endroit donc c'est pas la quantité d'endroit dans les versions ça peut continuer à être pleinement en Android mais c'est pas la quantité d'endroit je suis pas sûr qu'en natif on est ça on n'est pas le souci non plus ouais il va les demander au moment de l'utilisation ouais ouais au début il le faisait pas et maintenant il demande au moment de l'utilisation attention vous allez utiliser la caméra pas êtes vous sûr on dit non bah tant pis bah il arrête l'appli voilà oui par défaut ionic 2 angular 2 mais on peut faire avec une dernière la dernière version peut faire aussi de l'ionic il suffit de pas mettre l'option tiret tiret v2 quand on crée le projet c'est ionic d'accord avec angular 1 ouais avec du js angular js t'es passé facilement en angular 2 c'est vrai ? je m'y retrouve je commence à m'y retrouver mais heureusement il y a des livres qui existent qui sont bien écrits ouais c'est déjà rien que le clic passé de ng-clic à clic entre parenthèses mais alors là du coup c'est à dire si tu mets pas le tiret v2 ouais c'est ionic 2 quand même ? non non ça sera la version 1 avec angular js ah oui d'accord pour l'instant on spécifie en fait voilà pour l'instant on spécifie avec l'option tiret tiret v2 qu'on veut faire de la version 2 si on met rien il va considérer qu'on fait la version 1 donc angular js bah non parce qu'au niveau cordova ça suit chaque fois qu'il y a des montées de version ça suit mais on sera obligé d'ajouter les plugins cordova à la main dont on a besoin ah oui donc ionic 2 c'est juste parce que c'est angular 2 non non ionic 2 c'est angular 2 plus ionic native pour gérer tous les plugins cordova qui sont régulièrement utilisés dans une application mobile donc la géolocalisation la caméra si on met pas le tiret v2 on va être obligé de dès qu'on a besoin d'accéder à la caméra ou de si on veut que notre programme accède à la caméra ou qu'il accède à la géolocalisation on sera obligé de faire un ionic plugin add et le nom du plugin qu'on va ajouter c'est assez limite à ces contraintes là ou bien il y a d'autres choses encore c'est-à-dire c'est une plus vieille version d'ionic ou c'est la même ben c'est la même sauf que d'un côté il va s'appuyer sur typescript de l'autre c'est du javascript pur oui ça suit la version de cordova c'est juste la façon d'intégrer les plugins voilà est-ce que quand on fait de la version 1 en plus on est obligé d'avoir ng cordova pour être sûr d'avoir d'avoir une bonne compatibilité normalement oui mais après il faut aller voir dans les docs où ils disent attention pas compatible ouais alors si on prend la version 2 comme ils sont intégrés dans ionic native hop je vais montrer tout de suite euh c'est pas la bonne c'est ça d'avoir trop d'applis alors dans la version 2 voilà donc là dans celui là j'ai rajouté la géolocalisation qui est contenu donc géolocalisation qui s'appuie sur le plugin cordova qui est inclus dans la librairie ionic native donc c'est le portage qu'ils ont fait en version 2 ce qui veut dire qu'après je peux l'utiliser tout de suite pour récupérer la position courante du device dans l'autre version on était obligé de faire au niveau de la ligne de commande d'ajouter le plugin ensuite de l'intégrer d'intégrer ng cordova pour qu'en plus ils puissent faire vraiment le mapping entre les deux au niveau des contrôleurs pour pouvoir ensuite utiliser ça aurait été cordova géolocation pour pouvoir l'utiliser directement dans mon contrôleur et là c'est parce qu'il est dans la ligne de commande oui il faudra l'importer avec une ligne de commande voilà il faudra l'ajouter avec une ligne de commande et ensuite l'importer à un seul endroit d'accord dans l'endroit où tu vas vraiment l'utiliser il y a quelques types de geuilles qui sont accessibles pour pouvoir le saisir alors bim 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 Donc il y a le 3D Touch, il y a la caméra, il y a le Health Kit pour iOS, il y a l'envoi de SMS, il y a l'accès au système pour récupérer des informations, typiquement la version, la version de la compilation, le système. On a l'ajout des pubs. Le Bluetooth, oui, BLE par défaut, c'est du BLE, et c'est comme ça qu'on l'avait fait. Oui, c'était de la Unique version 1 avec le plugin Cordova BLE, avec ses limites parce qu'il y avait un bug dans le plugin. Je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'y suis plus. On a aussi le Bluetooth classique, la gestion de la luminosité, on peut aussi le passer en mode téléphone, on peut utiliser CoachBase, tout ce qui est dead picker, la gestion des emails, la gestion d'ouverture de fichiers, donc Geolocation, on en a parlé, tout ce qui est Google+, Google Analytics, le HTTP qu'on n'est plus obligé d'ajouter à la main, qui est par défaut, les notifications locales, les push notifications, l'audio, la vidéo, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Raison. Chiffrement. Oui, ça on a, l'accélération on a. NFC, oui, il y a aussi. Puis, il y a même le lien sur Pinterest, ce que j'ai vu. Ça va être en train, au moment de l'application, pour générer des câbles, des câbles, des câbles, si on ne se dit pas, elles sont dégagées ? Oui, elles sont listées, oui. C'est pour ça qu'il vous a dit, c'est une bonne question, en fait. On a le player vidéo YouTube, le player vidéo normal, l'éditeur, on a la gestion des vibrations, on a aussi, je suis amusée à faire une application de check, façon la boule, on lui demande, est-ce que tu veux, donc on secoue et voilà. On l'a aussi, par défaut, donc c'est pas mal d'avoir le check. Tu as du WebRT? Oui. Il y a quelques livres ? Je sais... C'est un iOS particulier ? Attends, le WebRTC... Non, on est obligé de passer en... Non, on ne peut pas, celui-là. C'est prévu, mais pour l'instant, ça n'y est pas. On a le Touch ID, par contre, et... Le Touch ID. D'accord. Ça, on l'a. L'empreinte. Donc, le S-Kit et le Touch ID spécifique iOS. J'ai vu un autre truc. Ah, c'est pas un truc compatibles. Android et iOS. C'est que l'iOS. Il faut vérifier dans... Ouais, il faut vérifier après la doc. D'accord. Parce que ça change assez souvent, quand même. Oui. Ah, si, on peut faire aussi du barcode, du scanner de code barre. Ah oui ? Oui, c'est par défaut. C'est par défaut. Voilà. C'est à l'appareil photo, plus ça va récupérer les infos du scanner. Mais voilà. Donc, on en a quand même pas mal. Sans devoir aller mettre les mains dans les plugins. Mais je trouve que c'est... Il y a tout quoi faire. Et toi, au niveau pro, tu ne te dis que ça ? Non. Non. J'ai fait un peu. J'ai fait un peu en pro. Et ça ne paye pas. Donc, je suis revenue dans le monde du salariat. Mais ouais, BCM, je te dis, le club de basket de Graveline, c'est ça. Et je le sais, parce que j'ai mis en place les push notifications dessus. Il y a eu Bissensory, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme appli ? Il y en a quelques-unes qui commencent à pousser en Ioniq. Oui, c'est de l'Ioniq. C'est pas de ma petite appareil, c'est de la ratio, non ? Non. Non, non, oui. Ah, d'accord. Avec Kevin. Bon, après, la version a changé dix fois. Donc, je ne suis pas sur la dernière, mais... Non, non, ça a été refait par Kevin quand je suis partie. Ouais. Voilà. Donc, voilà, d'autres questions ? Excusez-moi, je voulais un peu faire en accéléré. Non, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Écoute, merci. Merci à vous. Merci. On a posé toutes les questions, parce qu'on avait... C'est ça. Great. Super. Génial. Ouais, du coup, on tient petit poil au nom. Merci.